L'Université libre de Bruxelles Son action politique, il opère la privatisation de nombreuses tâches de la police fédérale, sécurisation de bâtiments publics, encadrement de détenus, etc. Il décentralise des actions de la police fédérale dans les départements belges de lutte contre la criminalité internationale, notamment informatique et financière. Il augmente le budget d'investissement de la défense en matériel. Il programme la réduction des effectifs de 19,5% de la défense. Il diminue de 20% les budgets des institutions culturelles et scientifiques fédérales, diminue le budget de fonctionnement de la justice, réduit les cotisations patronales, augmente les impôts et la taxe sur la valeur ajoutée, baisse les pensions des anciens chômeurs, dérégule le recours aux heures supplémentaires, aux contrats à temps partiel et aux horaires flexibles. D'un point de vue idéologique, celle-ci s'appuie sur le mouvement réformateur, fondé en 2002 suite à une coalition de plusieurs partis sur les valeurs du libéralisme social. Le mouvement réformateur est présenté à droite par des formations politiques qui se revendiquent officiellement de gauche ou du centre. Le mouvement abandonne le qualificatif libéral dans sa dénomination. Il ne s'en réclame pas moins du libéralisme social, entre autres valeurs. L'objectif du parti est d'être à la fois une alternative à la domination socialiste et une force de réformes institutionnelles et socio-économiques. Sous la présidence de Charles Michel, libéraux estiment que l'EMR a évité le risque de chaos économique lié à une menace de dégradation des emprunts belges par les firmes de notation. Ils affirment avoir sauvé le pays jusqu'à l'horizon 2025. Le parti est affilié à l'Alde au niveau européen, à l'international libéral au niveau mondial. Merci. 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 Merci.